Tout a démarré au départ pour travailler avec les enfants. L'idée était d'apporter un nouvel élément au cours et une nouvelle activité. Et du coup, ça a démarré sur cette technique-là. Elle a fait quelques assiettes qui ont été vues par une galeriste du coin, Mme Glou, qui lui a proposé d'exposer quelques assiettes. Dans l'atelier, les gens venaient malgré tout, alors que ce n'était vraiment pas un esprit boutique, acheter des pièces et ça n'a pas cessé de progresser depuis. Valérie a été obligée même de réduire les cours à l'année pour pouvoir produire un peu plus. Et on a arrêté une autre activité qu'on avait en parallèle pour travailler maintenant, aujourd'hui tous les deux sur cette activité. On peut dire que ce qui l'inspire, c'est le motif marin. On ne sait pas trop, même elle, où elle ne saurait pas vraiment dire comment est arrivé son poisson. Elle se plaît dans ce motif avec les algues aujourd'hui, où elle a été un petit peu au marinarium, reprendre aussi des vieux livres pour s'en inspirer. Elle aime triturer cette image pour finalement la réduire à quelques traits et le réduire à un motif. Jouer autour de cette forme de base, mais pour le triturer à l'infini et en faire... Finalement, elle n'a même plus, elle, forcément, conscience de dessiner un poisson. Enfin, il devient presque abstrait. À la base, elle dessinait, elle peignait ? En fait, elle a commencé au départ. La toute première activité, ça a été les cours avec les enfants, où elle a eu des cours à l'année. En parallèle, elle faisait un travail de peintre, artiste peintre, où elle travaillait ses peintures avec de la colle de peau, vraiment avec des palettes et puis des serpillières qu'elle collait. Donc, plus un travail contemporain et abstrait. À l'arrivée de notre première fille, finalement, la peinture s'est arrêtée. Et après, elle a fait plus de l'illustration. L'illustration pour les enfants, enfin, des livres pour les enfants et des livres sur les chemins côtiers. Enfin, voilà, des présentations de balades. Pour en arriver à une œuvre, on va regarder les étapes, parce que, voilà, vous proposez aujourd'hui des faillances. Donc, il y a un motif qui est dessiné. Comment ça se passe ? Alors, quelles sont les différentes étapes ? On part d'un biscuit qu'on fait fabriquer, du coup, à Valoris. On le reçoit, on le nettoie. Après, on place le dessin qui est choisi par Valérie sur les modèles qu'on a envie de sortir, ce qui peut manquer dans la boutique ou un dessin de base ou des fois des nouveaux modèles qui l'inspirent. Ou après, on place le dessin. Elle place la première couleur. Après, moi, je peux repasser les aplats dessus. Elle la finalise après le trait noir et la signature. On nettoie. On passe les mailles et on les cuit ici, à l'atelier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du choix des couleurs qu'elle fait que vous faites ici ? Le choix des couleurs, il est très varié. Peut-être de plus en plus. Elle aime jouer avec différentes gammes de couleurs. Plus colorées maintenant. Dans les premiers temps, elle cassait souvent les couleurs avec du noir. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de couleurs un peu plus vives. Et elle n'aime pas forcément rester sur un modèle et rester figée. C'est l'esprit. Alors, on pourrait reprendre la question entre artistes, artisans. Moi, je dirais que Valérie, quand même, se situe plus dans un cadre artistique. Elle n'aime pas forcément rester figée sur quelque chose. Et donc, après, les gens qui voudraient venir et puis avoir une couleur précise d'un modèle, elle peut le faire. Mais après, c'est vrai qu'elle se plaît de changer les couleurs, de faire d'autres demi-teintes d'orange ou de rouge. Elle est plus dans la recherche de création que vraiment quelque chose de figé. Et c'est pour ça, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que le biscuit était fabriqué à Valoris. Mais il y a des pièces uniques qui sont faites ici d'un bout à l'autre, on peut le dire. Oui. Depuis cette année, avant, c'était beaucoup le temps qui pouvait manquer, puisqu'on avait une autre activité. Aujourd'hui, qu'on travaille tous les deux, Valérie peut se libérer. Il y a encore difficilement, mais elle commence à se libérer un peu de temps pour vraiment faire des pièces de A à Z, des pièces uniques qui seront faites sur place. Suite à une série de 11 pièces qu'elle a faites à la Toussaint, à Malicorne, où ils avaient des moules pour pouvoir faire ce travail, ça lui a beaucoup plu. Et depuis, on a acheté aussi des moules pour pouvoir le faire à l'atelier. Il y a vraiment un plaisir à aussi, au-delà de jouer juste avec le motif, c'est aussi de jouer avec la forme et de rajouter des surimpressions en volume sur les pièces et vous faire extruder des endroits pour avoir vraiment une dynamique différente sur une pièce. Ça sera des pièces uniques de toute façon. Si c'est Valérie Leroux, l'artiste, vous, Michael Ranoux, vous êtes son époux, mais vous êtes aussi son collaborateur. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier de fabrique et des faillances ? C'est le plaisir de pouvoir voir des pièces quand on les sort du four. Alors, des fois, un peu la tristesse de voir des pièces qui sont abîmées parce qu'elles ont chuté dans le four ou ils ont été trop près d'une autre pièce ou une petite poussière qui a pu se coller. Sur des belles pièces, des fois, où on a passé 10-12 heures à travailler dessus, c'est un peu frustrant. Mais en même temps, il y a ce côté, un peu comme pour la gravure, un côté magique où, du coup, on ressort une pièce finie d'un four où il y a ce côté magique, vraiment. Et les pièces qu'on fait, malgré tout, ça reste toujours des petites séries. Donc, on a toujours la découverte quand on ouvre le four de voir des nouvelles pièces et de pouvoir les remettre dans la boutique et puis de voir aussi l'engouement des gens. C'est un réel plaisir. Aujourd'hui encore, ça évolue tout le temps. Du coup, les gens aussi nous apportent une satisfaction puisqu'on voit qu'il y a tout le temps un plaisir de venir dans l'atelier. Les gens sont réceptifs à ce qu'on fait. Alors, du coup, forcément, c'est motivant. Est-ce que vous avez conscience de vous inscrire dans une tradition, d'une certaine manière, qui est celle de la faïence de Quimper, par exemple ? En quelque sorte, oui. Je pense que l'idée, je ne vais pas trahir la voix de Valérie, en disant qu'on a l'idée qu'on est dans une Bretagne vivante. Et enfin, nous, sur tout ce qu'on peut faire, c'est l'idée qu'on veut développer. C'est de faire un travail contemporain, enrichi de la culture qu'on a ici, de l'innover, de l'apporter. On ne renie pas ce qui a été fait avant, mais l'idée, c'est de ne pas rester figé, forcément, sur ce qui a pu être fait, mais de le développer et de l'enrichir. Et c'est vrai qu'on a envie de montrer une Bretagne qui n'est pas enterrée avec, forcément, les chapeaux ronds et les sabots. On est habillé normalement. C'est vraiment, dans d'autres activités qu'on a pu avoir ou ce qu'on présente autrement, c'est vrai qu'on a envie de présenter quelque chose qui est contemporain et forcément, on ne fait pas une démarche pour être cohérent avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais on ne va pas non plus truquer en faisant les choses pour être à l'image d'hier. On parle des supports d'hier, de la base d'hier, de la faïence d'hier, si on peut dire. Et ce qui est important, c'est d'apporter, à partir de cette matière, justement, le regard d'aujourd'hui, le regard de l'artiste d'aujourd'hui, qui est Valérie Louroux. Puis avec une matière noble, c'est vrai que la faïence a un petit côté précieux. C'est agréable de travailler cette matière. L'idée aussi de Valérie, c'est que ça soit accessible aussi. Que ça soit peut-être... Alors là, pour le coup, reprendre un peu l'idée des 16 breurs, c'est d'avoir du matériel qui peut servir tous les jours, des ustensiles qui sont quelque part artistiques, mais qui sont accessibles et que les gens peuvent se procurer à des prix qui restent raisonnables. Et c'est l'idée aussi. Valérie n'a pas envie d'être forcément élitiste et c'est de pouvoir rester quand même accessible, comme à l'époque des 16 breurs. Est-ce qu'on peut venir visiter cet atelier ? Comment ça se passe ? De quelle heure à quelle heure ? On est là tous les jours l'été, à part le dimanche, où on ouvre un petit peu en fin de matinée. Autrement, on est ouvert de 9h à 19h en non-stop pour tout l'été. Autrement, on est là en dehors du mois de juillet-août. On est quand même là à part éventuellement le lundi où on peut avoir d'autres activités extérieures, mais la plupart du temps, on est là 6 jours sur 7 et 2, grosso modo, 9h, 19h. Puis l'intérêt, c'est qu'on peut vous voir travailler. On peut nous voir travailler puisqu'on travaille dans un atelier boutique où on est vraiment sur place. Et c'est vrai qu'on peut voir les différentes étapes et on a plaisir aussi à présenter aux gens justement ce qu'on fait, de montrer quand même la difficulté quelque part pour avoir chaque pièce finie sur ce qu'on veut donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail finalement pour chaque pièce. On passe quand même beaucoup de couches de peinture pour arriver à cette qualité d'aplat. C'est bien quand les gens en ont conscience qu'il y a vraiment un réel travail. On ne passe pas un quart d'heure par pièce. C'est vraiment, on peut passer, comme ça je ne peux pas dire en fonction des pièces, mais on passe 6 couches par couleur. Et donc pour plusieurs couleurs, ça fait autant de couches à passer. Il y a plein de... On reprend, on peut reprendre les pièces une vingtaine de fois avant d'avoir une pièce finie.